Bonjour, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Lina Mournemé. Je dis que d'abord c'est un plaisir d'avoir cet entretien, c'est un honneur aussi parce que vous prenez beaucoup de précautions, vous avez des écrits, des livres qui sont très sensibles et vous accordez des entretiens avec parfois beaucoup de prudence et de méfiance. Donc nous sommes dans un lieu chez des proches, voilà. Et on ne peut pas dire où. Tout simplement parce qu'après avoir brûlé un drapeau de Daesh, on a vu ces images dans le monde entier, Lina Mournemé, vous êtes professeure à l'université de Beyrouth, eh bien ça a été mal vu, y compris dans votre pays. Et les journalistes... Ça a été très bien vu, c'est par certains que ça a été mal vu, mais généralement les gens ont bien aimé. Voilà, et les journalistes sont quand même très prudents avec vous depuis. Ils ont peur, oui, bien sûr. Et pourtant, dans tous vos livres... Il y en a qui ne me parlent plus depuis. Eh bien on va parler, on va le faire, on va dire exactement la vérité, tout ce que vous écrivez, c'est édifiant, parce que vous êtes au cœur, vous qui travaillez à Beyrouth, vous savez exactement ce dont vous nous parlez. Votre dernier livre s'appelle L'islamisme et les femmes, vous avez également publié Fatwa et caricatures, vous avez également le dernier livre, c'est celui que je recommande, c'est L'islamisme et les femmes, aux éditions Salvatore. Et puis il y a aussi, toujours chez Salvatore, Tariq Ramadan, Tariq Oubrou, Dalil Boubaker, ceux qu'ils cachent. Dans vos livres, et dans votre dernier livre, eh oui, et puis il y a aussi Quand les Anglais livraient le levant à l'État islamique. Ça, c'est un autre sujet de géopolitique. On va aussi en parler, toujours aux éditions Salvatore. Le dernier livre est consacré aux femmes. L'islamisme et les femmes, vous revenez sur divers événements dans différents pays, et vous parlez de ce que l'on peut lire dans certaines mosquées, mais aussi de ce que l'on peut lire dans le Coran, sur les femmes. Et c'est ma première question, parce qu'en réalité, quand on parle de la charia, du Coran, on voit que les femmes sont vraiment considérées à part dans la religion musulmane, et vous avez appelé votre livre « L'islamisme et les femmes », alors que vous auriez pu l'intituler « L'islam et les femmes ». Parce qu'en France, quand on nous parle d'islamisme, on nous parle de quelque chose d'extrême par rapport à l'islam. On nous dit « L'islamisme, ce n'est pas l'islam ». Donc l'islam est bien, l'islamisme, c'est une dérive extrémiste, qui est fausse. Mais quand vous citez la charia, le Coran, c'est bel et bien l'islam. Bon, moi, je ne veux pas me prononcer sur ce sujet, je laisse les gens qui en parlent se prononcer, je cite les textes, moi, c'est tout. Oui, mais les textes sont dans le Coran. Oui, ceci dit, je connais des musulmans qui disent « Moi, je choisis tel morceau, je ne choisis pas tel autre de la religion ». Et c'est pour ça que je dis « L'islamisme et les femmes », parce qu'il y en a qui ne sont pas comme ça. Alors, s'ils ont décidé de choisir, c'est très bien. Mais moi, je dis, voilà, les textes, ils sont là. Si vous voulez les supprimer, je veux bien. mais sinon, ils existent, qu'est-ce qu'on en fait ? Et l'esclavage. Et ils ont des suites, ils ont des conséquences. Et des femmes qui sont livrées dans des conditions d'esclavage, y compris chez nous en France. On va parler aussi de ce qui se passe en Arabie Saoudite aussi. Mais alors, justement, sur ces femmes esclaves, vous semblez aussi écrire que la plupart de ces femmes sont victimes, finalement, de leur mari. Mais en réalité, vous savez aussi bien que moi que chez nous, dans nos provinces, en France aussi, vous avez ce que l'on appelle des Françaises de souche qui se marient avec un musulman, qui se convertissent, qui acceptent de vivre dans ces conditions et qui le revendiquent même. Oui, certainement. Elles acceptent et le revendiquent parce qu'on les a convaincus que c'était la parole divine. Mais moi, j'ai toujours un préconçu à ce sujet, qui est que Dieu ne peut pas faire de différence. Il peut faire une différence, si vous voulez, sur le plan de la fonction puisque les corps ont des fonctions différentes. Mais il ne peut pas faire une différence sur le plan de la valeur humaine d'être qu'il a créé, très différent des animaux. et je reconnais les religions à leur commandement et à la façon dont elles traitent les femmes. Ceci est quand même une chose très importante. Mais s'il y a des Françaises qui acceptent ça, tant pis pour elles. Moi, je connais plein, plein, plein de musulmanes qui refusent ça, qui rejettent ça. Je me souviens d'une musulmane il y a 30 ans qui me téléphonait et qui me disait « Mon mari décroche le téléphone » et il me fouette avec le fil du téléphone en pleurant. Et moi, je lui ai dit tout simplement « Tu vas te faire photographier les endroits où il t'a frappé et tu portes plainte. » Tout simplement. Un premier chapitre est consacré dans votre livre à la situation en Arabie Saoudite où là, les femmes vivent toujours au XXIe siècle véritablement en esclaves. Elles doivent demander l'autorisation à leur mari pour pratiquement tout. Oui, c'est exact et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez un groupe de femmes et d'hommes qui viennent d'être arrêtées en Arabie parce qu'ils revendiquent justement le changement. Et dans mon livre, je raconte l'histoire des princesses filles du roi Abdallah qui justement revendiquaient défendait les droits de l'homme ou de la femme. En l'occurrence, c'était les droits humains qu'elles défendaient, pas seulement ceux des femmes. Et on a appliqué sur elles l'histoire du Mahdam c'est-à-dire le tuteur de sexe masculin. On a appliqué ceci sur elles et on les a enfermées. Le roi, leur père, les a enfermées durant des années et des années dans une villa avec un domaine dont personne ne s'occupait et donc ça tombait en ruine. Et ces filles ont fini par lancer un appel de secours au monde grâce à leur mère qui a alerté les médias le jour de l'arrivée d'Obama en Arabie Saoudite. Elle a parlé avec BBC et Channel 4, c'est-à-dire les plus grands moyens audiovisuels d'Angleterre et BBC, c'est le plus grand moyen audiovisuel du monde. Donc, elle a publié l'histoire des princesses dans le monde entier et malgré ça, personne ne s'en est occupé et à partir du moment où elles en ont parlé, on leur a coupé les vivres. Elles ont cessé d'avoir le droit d'aller faire des courses et voilà, depuis, on ne sait plus rien d'elles, depuis l'arrivée du nouveau roi, elles ont disparu. Il y a une note d'humour quand même dans votre livre l'islamisme et les femmes parce qu'il y a eu la récente décision en Arabie Saoudite autorisant les femmes à conduire et les médias occidentaux ont interprété cela comme un signe de liberté, de relâchement. Vous voyez, le régime s'ouvre, il se modernise, il autorise les femmes à conduire. Mais en réalité, vous nous expliquez que finalement, les femmes n'avaient pas le droit de conduire, elles se retrouvaient seules avec leur chauffeur c'était pratiquement le seul moment où de nombreuses femmes en Arabie Saoudite se retrouvaient dans un espace clos avec un homme, voilà, et que les enfants de ces femmes ressemblaient très souvent davantage aux chauffeurs qu'à leur mari. Ça c'est un secret, attention, il ne faut pas le raconter. Ça, vous ne le lirez jamais, mais mon père travaillait là-bas. Vous racontez ça ? Oui, il avait un associé, un émir qui était son associé et l'émir lui dit trouve-moi un chauffeur pour ma femme. Mon père lui dit je vais te choisir le meilleur et le plus beau pakistanais. Il lui dit je t'en supplie, non, surtout pas parce que la moitié de nos enfants maintenant sont des Philippes. Donc je vous raconte une chose qui a été dite de façon quasi confidentielle il y a 30 ans mais maintenant ça ne doit pas avoir beaucoup changé. Et ça explique pourquoi aussi cette libéralisation. Exactement. Tout le monde dit ah comme c'est bien ils ont libéralisé, le régime s'ouvre mais le même régime qui a donné l'autorisation aux femmes de conduire c'est le régime qui a fait disparaître les princesses. Et justement il était avantageux pour tous ces princes de voir leurs femmes conduire d'abord c'est à leur économise de l'argent ensuite ça leur permet d'être sûrs que leurs enfants sont bien à eux. Toujours au sujet de l'Arabie Saoudite il y a cette question que l'on se pose tous pourquoi et vous le rappelez d'ailleurs dans le livre les générations les précédentes générations d'immigrés en provenance du monde arabe aux musulmans n'étaient pas voilées il y a 20 ans ou il y a 30 ans et pourquoi ce phénomène s'est déclenché petit à petit. Vous nous rappelez que lors des conquêtes arabes le conquérant arabe sur un territoire imposait au peuple qu'il avait conquis de porter un uniforme de porter un vêtement différent pour qu'il puisse l'identifier. un signe vestimentaire distinctif là évidemment ils ne peuvent pas nous imposer un signe vestimentaire distinctif donc ce sont finalement eux qui le portent pour s'identifier finalement pour montrer qu'ils sont différents. Oui alors dans le temps le signe distinctif des chrétiens et des juifs c'était une ceinture le zonage une ceinture en laine d'abord c'est assez pénible à porter vous savez la robe la robe longue est très confortable elle est beaucoup moins confortable avec une ceinture donc les ceintures étaient réservées aux juifs et aux chrétiens soumis les autres étaient tués et ils n'avaient pas le droit de porter les turbans ils n'avaient pas le droit à certaines périodes même en Afrique du Nord notamment en Égypte ils devaient porter un signe distinctif assez horrible le riage qui équivalait à un certain nombre de kilos bon les juifs portaient une étoile de David pesant plusieurs kilos les chrétiens une croix pesant plusieurs kilos au cou c'est les obliger à marcher la tête baissée donc quand on vous parle de l'étoile jaune d'Hitler je n'ai aucune sympathie pour Hitler je le trouve absolument abominable mais je pense que les signes distinctifs imposés par les califs étaient premièrement ils étaient bien pires et deuxièmement ils ont pu être pour lui des leçons il a pu apprendre la leçon en voyant ces signes distinctifs la façon dont ils étaient imposés donc c'est vrai qu'en Europe il ne peut pas y avoir de signes distinctifs imposés aux chrétiens et aux juifs par les musulmans par bien sûr des islamistes parce que les autres ne cherchent pas du tout à opprimer les chrétiens et les juifs donc les islamistes imposent aux musulmans un signe distinctif pour montrer justement pour que par le vêtement on se distingue parallèlement à cela l'Arabie saoudite a mené une conquête pardon par le vêtement on se distingue et il peut y avoir persécution sur la base du signe vestimentaire qu'on porte ou qu'on ne porte pas donc c'est pour ça que dans les quartiers certaines femmes étant habillées plutôt à l'occidental peuvent être persécutées et parallèlement à cela l'Arabie saoudite a mené toute une stratégie de conquête au cours de ces dernières années à coups d'argent de millions pour changer finalement l'Occident et la présence de l'islam en Occident imposer son propre islam absolument l'argent est un moyen de conquête parce que il agit sur les cerveaux et finalement quand une personne est vaincue dans son cerveau quand elle est convaincue d'une chose qu'elle a été vaincue par des arguments il n'y a plus de guerre comme disait Sanzhou le summum de la guerre et de gagner la guerre sans avoir livré de combat et donc en payant très 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 cher une propagande imprimée une propagande orale une propagande aussi qui se fait dans le paysage par l'augmentation de l'espace finalement que ce soit les boucheries halal que ce soit l'habillement des femmes etc pourquoi est-ce qu'un pays étranger paierait pour que des femmes en France se voilent pourquoi est-ce qu'ils distribueraient des voiles pourquoi vous savez que beaucoup de femmes qui se voilent sont payées pour ça il y a une certaine somme si elles portent le voile une certaine somme si elles portent le niqab et on les assure que l'amende sera dans tous les cas payée par des soi-disant bienfaiteurs juste des enquêteurs de l'état français qui profitent qui profitent de la loi française parce que la loi française les protège et c'est une façon de mener la guerre effectivement beaucoup de français ne comprennent pas cela certains semblent gênés d'autres comme ils disent il faut faire avec on ne peut rien faire laissons-les ça ne change pas grand chose chez nous voilà ce que l'on entend parfois que leur dites-vous à tous ces gens-là je leur dis qu'ils n'ont qu'à voir l'histoire des autres peuples pour voir si premièrement s'ils n'y peuvent rien ce n'est pas vrai deuxièmement si si c'est pas grave qu'ils aillent voir ailleurs ce que ça a eu comme résultat je n'ai qu'à donner l'exemple de l'Afrique du Nord puisqu'on est en France et que la principale immigration vient d'Afrique du Nord ou si vous voulez aussi de Turquie il y a beaucoup de Turcs qui viennent et bien voyez ces pays ou même de Syrie voyez ces pays ce qu'ils étaient c'était des capitales du christianisme l'Algérie ce n'est pas le pays de Saint-Augustin l'Égypte ce n'était pas le pays de tous ses grands saints Saint-Apollonia moi je vois qu'il y a une rue Saint-Apollonia à Paris c'est une sainte égyptienne Catherine dont tant de françaises portent le prénom c'est une sainte égyptienne il y a beaucoup beaucoup de saints qui étaient honorés en Afrique du Nord le pays était chrétien ceux qui sont je ne sais pas le pays était chrétien qu'est-ce qu'il est maintenant regardez l'exemple de l'Afrique du Nord c'est un pays qui était chrétien quand les arabes sont arrivés les textes que j'ai cités dans Tariq Ramadan Tariq Oubrou d'Alil Boubaker le disent et ces textes spécifient les moyens utilisés pour les islamisés qui étaient notamment l'esclavagisme c'était notamment de leur impôt infligé de payer leurs enfants en rançon chaque jour un enfant chaque jour de l'année lunaire ce qui équivaut à plus qu'un enfant par année solaire et imaginez ces pauvres ces pauvres villes qui devaient chaque jour payer un enfant ou plus enfin un enfant ne se divise pas mais tous lesquels tous les un certain nombre de jours il y en a un qui s'ajoute ils les payaient tous à la fois il est vrai une fois par an et s'ils ne payaient pas ils étaient attaqués et tout le monde pouvait devenir esclaves donc ils préféraient payer une partie plutôt que tous les enfants c'est comme ça qu'ils sont devenus musulmans d'ailleurs je n'ai que comparé avec l'occupation française dont il est tellement à la mode de dire du mal notamment sous l'influence des islamistes je ne veux pas défendre les français dans ce qu'ils ont fait il y a des choses qu'ils ont fait qu'ils n'auraient jamais dû faire qui sont inacceptables mais en même temps il faut voir l'ensemble de l'histoire il ne faut pas voir juste les exactions françaises ou alors si vous parlez des exactions il faut comparer avec celles des arabes moi je ne vois pas que les exactions françaises élavaient les cerveaux de l'Afrique du Nord je ne vois pas que les nord-africains aient été converti par les français à la religion française ou même à l'athéisme je ne vois pas ça alors que les arabes ont converti les nord-africains excepté ceux qui se sont réfugiés dans les montagnes Lina Mournemé on parle de votre dernier livre notamment l'islamisme et les femmes aux éditions Salvatore et je rappelle que vous êtes professeur à l'université libanaise de Beyrouth alors Lina Mournemé j'aimerais que l'on parle à un moment de la conversion c'est important un homme chrétien qui se marie avec une femme musulmane doit se convertir alors qu'une femme chrétienne qui se marie avec un homme musulman n'a pas l'obligation de se convertir tout simplement parce que c'est l'homme qui dans sa fécondation en quelque sorte porte la religion du futur enfant mais ce qui m'interpelle quand j'ai lu c'est vraiment dans sa fécondation non d'après le droit civil voilà porte la religion chez les juifs c'est la femme voilà mais ce que je veux dire par là à travers ma question par exemple la France qui est une république une république laïque accepte toujours de valider des mariages et ferme les yeux avec différents pays dont on sait que pour que le mariage soit validé l'homme le français chrétien va devoir se convertir à l'islam et nos autorités finalement font semblant de ne pas le savoir mais quand quand monsieur Dupont se marie avec une marocaine par exemple on voit souvent dans la presse People telle célébrité qui s'est mariée avec une marocaine etc il s'est converti à l'islam sinon le mariage n'aurait pas été valide et on a l'impression de fermer les yeux il n'y a pas eu lieu c'est ça voilà la république française ne reconnaît aucun culte c'est dans la constitution mais à partir du moment où vous ne reconnaissez aucun culte de cette façon là il faut ne reconnaître aucun culte dans d'autres domaines par exemple dans le fait de refuser certains textes il y a des textes qui sont acceptés ou refusés en fonction de la religion par exemple on n'ose pas toucher à des textes parce qu'ils sont religieux mais la république française ne reconnaît pas des textes religieux pourquoi est-ce qu'on respecte ces textes qui disent qu'il faut qu'il faut mépriser le chrétien et le juif qu'il faut tuer le mécréant tuer le musulman qui ne fait pas ses prières tuer le musulman qui refuse le djihad ou d'autres piliers de l'islam tuer le musulman qui par exemple refuse refuse certaines parties justement du coran certains versets le musulman qui refuse ça pourquoi faut-il le tuer et la république française autorise la diffusion de ces textes alors que la loi française interdit de façon formelle la diffusion de textes poussant au racisme à l'esclavagisme ou à n'importe quelle violation des droits humains ou au sexisme pourquoi est-ce que la loi française ne serait pas respectée dans ces domaines-là sous prétexte que la république française ne reconnaît aucun culte revenons à notre actualité en France vous avez analysé justement ce qui se dit dans les mosquées les livres qui circulent vous avez traduit cela c'est édifiant parce qu'on nous on nous explique depuis des présidents de la république successives j'allais dire depuis Jacques Chirac Nicolas Sarkozy François Hollande ne vous inquiétez pas on surveille ce qui se dit dans les mosquées et pourtant aujourd'hui encore on continue de distribuer des tracts de tenir des propos où l'on traite les chrétiens de porc où l'on traite les juifs de sous-hommes les femmes voilà on traite aussi les juifs de singes voilà et on continue de le faire finalement en France au XXIe siècle mais ça c'est évident ils ne vont pas le dire dans les sermons mais ils sont en train de le lire dans le Coran alors ils lisent le Coran une fois par mois tous les c'est une obligation quasiment d'après le Hadith du moins une recommandation mais les recommandations de Mahomet sont considérées comme des obligations de lire tout le Coran chaque mois lunaire donc plus de 13 fois plus de 12 fois par an ils le lisent 12 fois par an et il y a des versets qui disent qu'Allah a transformé ceux contre lesquels les juifs contre lesquels il a été en colère en singe et dans un autre passage en parlant des juifs et des chrétiens singes et cochons donc on en conclut que les chrétiens sont visés visés oui voilà et ces textes existent ils sont lus tous les mois dans toutes les mosquées donc qu'on n'aille pas tenir compte du discours de l'ouléma parce que c'est ce qui va le moins influencer les gens ce qui va les influencer beaucoup plus c'est la parole attribuée à Dieu Lina Mournemé on parle de votre livre l'islamisme et les femmes notamment et puis dans ce livre vous revenez sur tous ces faits divers tout ce qui a été passé sous silence ou non et en réalité dans tous ces meurtres de femmes dans tout ce qui y compris l'affaire Sarah Halimi on s'aperçoit à quel point ce jeune qui a massacré la pauvre Sarah Halimi était vraiment influencé par cet islam par les islamistes les plus durs oui ceux de la mosquée Omar qui ont qui ont islamisé la rue Jean-Pierre Thimbault à Paris voilà à Paris c'est édifiant oui il y a 12 librairies islamiques dans cette rue et même pas toute la rue dans un tronçon de cette rue le tronçon supérieur qui aboutit au boulevard de Belleville vous nous dites finalement que derrière toutes ces affaires notamment Sarah Halimi les pouvoirs publics étaient presque gênés oui je vais dire presque gênés qu'il y ait l'islam le plus antisémite qui soit derrière cette idéologie islamiste la plus antisémite bien sûr qu'ils vont être gênés c'était un temps d'élection surtout déjà ils flirtent avec les islamistes pour avoir des voix et les deux côtés flirtent mais vous savez Hollande par exemple le président Hollande a dû son élection aux voix islamistes si vous faites le décompte ce n'est pas le cas du président Macron mais il a quand même bien courtisé les islamistes pour qu'ils lui procurent des voix d'ailleurs j'ai mis dans l'islamisme et les femmes des photos de tract ou de messages envoyés par des candidats aux élections et qui montrent vraiment il y a Jean-Pierre Brard je crois à un certain moment oui qui montrent une servilité une servilité à essayer de plaire à ces gens là comment photographiez-vous tout cela vous qui êtes à Beyrouth l'inamour n'aimé vous qui êtes au Liban vous voyez cette classe politique on va le dire franchement qui est totalement inculte sur cette question 99,9% des politiques n'ont jamais lu le Coran de leur vie et donc font une projection de l'islam qui est totalement fausse oui ils font une projection de l'islam selon ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont entendu c'est les versets rassurants il y a des versets qui disent par exemple que celui qui tue un homme c'est comme s'il avait tué tous les hommes mais on ne leur dit pas la partie la fin du verset oui la suite je connais la fin du verset sauf s'il est infidèle c'est à peu près ça oui un homme qui ne doit pas être tué or parmi ceux qui doivent être tués il y a le musulman qui change non il y a celui qui change de religion pas seulement le musulman toute personne qui change de religion quelle que soit sa religion s'il ne devient pas musulman il doit être tué et c'est pour ça que sous l'empire ottoman on tué les les juifs qui devenaient chrétiens les orthodoxes qui devenaient catholiques etc ils devaient être tués et c'est la raison pour laquelle toute la communauté catholique arménienne a déménagé elle a émigré au Liban depuis plusieurs siècles justement parce que ils étaient considérés comme devant être arménien contre le pape il était interdit d'être catholique donc ils devaient être tués et c'est ainsi c'est ainsi que doivent être traités également les musulmans contestataires et il y en a beaucoup même s'ils restent musulmans et qu'ils contestent certaines parties de l'islam il faut les tuer donc dans ce cas là qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites justement ça nous ramène un peu vous me tendez une passerelle Lina sur votre précédent livre Tariq Ramadan Tarek Obru Dalil Boubaker ceux qu'ils cachent le plus important c'est le ceux qu'ils cachent oui voilà c'est ceux qu'ils cachent parce que ce sont des personnes Tarek Obru je ne parle pas de Tariq Ramadan mais Dalil Boubaker est un personnage bien sympathique dans la vie médiatique française il est peut-être aussi sympathique dans la vie je ne sais pas il est probable qu'il est sympathique l'image qu'il donne de lui est un personnage très très sympathique comme Tariq Obru ils ont voulu faire avancer les choses dans le bon sens on parle après de Tariq Obru commençons par Dalil Boubaker Dalil Boubaker lui le personnage ne me pose aucun problème à moi ce qui pose problème c'est quand il vous dit par exemple que la Fatiha c'est le notre père des musulmans alors que la Fatiha dit que Allah est en colère contre les juifs et que les chrétiens se sont égarés mais ça c'est dans les explications officielles pourquoi ? parce que dans le Coran les endroits où il est question de ceux contre lesquels Allah est en colère il s'agit quasiment toujours des juifs et là où il est question de ceux qui errent c'est généralement les chrétiens je ne vais pas dire toujours il y a eu des cas dans le Coran où ce n'est pas les chrétiens mais quand il s'agit des juifs ceux contre lesquels Allah est en colère l'expression désigne les chrétiens les musulmans donc c'est une sorte de rébut que ceux qui connaissent très bien le Coran peuvent déchiffrer et ceux qui ne le connaissent pas ne peuvent pas déchiffrer oui mais quand Dalil Boubaker dit ça il s'adresse au téléspectateur français au journal de 20h à l'homme politique moyen qui est totalement incapable de déchiffrer tout cela le musulman moyen aussi est incapable le musulman moyen aussi peut-être surtout s'il est arabophone parce que le Coran en arabe est très difficile à lire la plupart des musulmans en France le lisent en français Tariq Obrou Tariq Obrou c'est une autre affaire Tariq Obrou c'est le c'est le il vous dit une chose et en même temps il vous dit le contraire peut-être pas immédiatement peut-être le lendemain peut-être le surlendemain par exemple après les attentats de Paris à l'époque où Charlie Hebdo où les journalistes de Charlie Hebdo ont été assassinés il y a eu même un policier musulman assassiné de la même façon et où il y a eu l'attentat contre l'hyper-cachère à cette époque-là vous vous rappelez tous les tous les oulémas ont ont protesté et ont dit c'est pas ça l'islam et Tariq Obrou n'était pas différent des autres et pourtant quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard en tout cas la même année il a donné une conférence enregistrée dans laquelle il a expliqué ce que c'était que le djihad et il en est arrivé à disait-il le troisième genre de djihad c'est le djihad contre les koufars c'est-à-dire et il vous dit je vais vous expliquer ce que c'est les koufars bon là je vais peut-être pas le trouver immédiatement il vous dit je vais vous dire ce que c'est les koufars ou les mécréants ou kafirs c'est c'est un peu compliqué là il commence à bafouiller c'est un petit peu c'est une affaire un peu compliquée et puis il cite un verset du corin il dit c'est ceux dont il est dit qu'ils ne quittèrent pas le prophète ils ne sont séparés c'est-à-dire de Mahomet qu'après qu'ils aient eu la preuve irréfutable comme il le dit en français étant donné que les traductions diffèrent vous pouvez ne pas reconnaître mais si vous allez au corin ceux il y a une sourate d'ailleurs qui s'appelle comme ça ceux qui ont reçu la preuve irréfutable et se sont séparés c'est les chrétiens et les juifs donc ce qu'il appelle les mécréants contre lesquels il faut faire le djihad physique et pas physique c'est-à-dire par la propagande et la discussion ou bien par les armes c'est les chrétiens et les juifs donc qu'est-ce que vous me dites ça c'est en 2015 qu'il l'a dit bon et les koufars c'est un nom qui est connu maintenant il y a des chanteurs qui parlent comme ça qui traitent de koufars on prend le métro vous avez des jeunes qui sont assis ils disent tu vois celle-là regarde ce groupe de koufars qui passe koufars ou kaffir ou bien kaffir kaffir c'est le singulier parce qu'il y a des déclinaisons en arabe figurez-vous que Tariq Ramadan traduit koufars ou kaffir par ceux qui ont nié donc c'est pas vrai du tout c'est pas vrai du tout sur le plan du sens il faut traduire par mécréant ça veut quel que soit le sens étymologique il faut traduire par mécréant en tout cas Tariq Obrou qui a dit ça en 2015 il avait dit dans les années 90 dans une conférence également enregistrée et qui est devenue très célèbre je la vois citer assez souvent il a dit que le qu'il faut rétablir l'état islamique au califat et que le musulman qui ne combat pas pour rétablir le califat est un pêcheur au sens combattre ne signifie pas combattre avec une épée combattre ça peut être intellectuellement ça peut être politiquement c'est ça certainement par l'influence il y a les deux mais comme lui l'a expliqué en 2015 il a dit les couffards contre lesquels il faut faire un djihad physique il a bien dit physique puis il a dit il peut ne pas être physique donc il y a les deux gens on s'adapte finalement non il y a les circonstances qui peuvent décider s'il sera physique ou pas si vous êtes en état de faiblesse il ne faut pas faire le djihad physique si vous êtes en état de faiblesse numérique vous ne pouvez pas faire le djihad physique pour faire aboutir l'islam parce que tout simplement vous ne réussirez pas au contraire vous vous ferez combattre alors le djihad que fait Tarek Obrou c'est de convaincre les mécréants qu'ils ne doivent pas avoir peur et c'est là que c'est de la propagande et c'est pratiqué un verset du Coran qu'il cite d'ailleurs que je cite dans ce livre dans un des discours de Tarek Obrou qui dit et fait contre le djihad avec le Coran et que ce soit un djihad fort c'est dire harcelé c'est du harcèlement on n'aime pas être harcelé mais ils ont le genre ils sont le genre des gens comme lui à vous harceler à répéter toujours la même chose et finalement ça marche parce que l'esprit est lassé ce que vous nous dites ce que l'on comprend mais vous n'êtes pas la première à le dire c'est qu'on a une communauté musulmane qui est importante en France une communauté islamiste qui grimpe qui gagne du terrain au sein de cette communauté musulmane globale et que le jour où ils se sont ils se sentiront suffisamment je parle bien des islamistes donc pas des musulmans de la communauté dans son ensemble le jour où les islamis se sentiront assez forts politiquement économiquement même démographiquement leur visage sera totalement différent l'indifférence ne sera plus là là ils vont demander des choses beaucoup plus fermement et imposées même oui absolument de toute façon maintenant ils ne sont pas en train de le cacher vous avez quelqu'un comme Anjem Shoudari qui dit dans ses interviews télévisées qui dit dans la rue il dit nous voulons prendre l'occident nous voulons islamiser l'occident nous voulons islamiser la France et il parle du drapeau de l'islam sur Downing Street sur le bureau du premier ministre anglais ils le disent ces gens-là oui mais ça c'est pas gênant dès que quelqu'un arrive quelque part il a forcément envie de se transmettre de se sentir chez lui de transmettre sa culture je vais faire un peu de provocation Lina Mournemé dit que je suis breton vous arrivez à Montparnasse dans le quartier de Montparnasse il n'y a que des crêperies bretonnes les bretons sont arrivés ils ont mis des crêperies bretonnes donc un musulman qui arrive en France qui va islamiser la France à la limite je ne lui en veux même pas mais ce que je veux dire c'est que ce que j'en veux à la naïveté du politique n'est-ce pas là le plus grave finalement de ne pas mettre un frein de continuer d'être dupe voilà vous comprenez le sens de ma question finalement les politiciens ils gagnent les politiciens ils gagnent sans ça ils ne seraient pas au pouvoir parce qu'en fait il n'y a pas assez de différence entre les grands partis politiques sur le plan électoral aucun d'entre eux n'est suffisamment puissant par rapport à l'autre pour pouvoir se passer des voix islamiques on voit bien qu'à chaque élection ils gagnent à 51 contre 49 l'autre c'est à 48 ça s'inverse c'est très peu oui c'est ça oui voilà c'est pour ça que si vous voyez les élections de Hollande comme je dis du président Hollande si vous calculez les voix musulmanes en comptant la proportion de musulmans qui ont voté selon les consignes de vote islamique islamiste donc pour Hollande vous voyez que sans cet apport supplémentaire de voix Hollande le président Hollande n'aurait pas gagné les élections que dites-vous Lina m'en aimait aux musulmans de France on en connait tous j'en connais qui pratiquent leur religion vraiment de temps en temps bon simplement pour se donner un peu bonne conscience j'en connais qui n'en ont totalement rien à faire de leur religion qui boivent de l'alcool et qui mangent du porc j'en connais des plus pieux qui font le ramadan mais qui ne sont pas non plus des aux extrêmes vous avez tout voilà vous avez tout moi je connais des musulmans voilà et j'en suis certain oui je connais des musulmans surtout des musulmanes des amis au Liban qui font le ramadan qui ne mangent pas de porc mais qui boivent de l'alcool ou qui ne boivent pas certains boivent certains boivent oui mais ce que je veux dire par là c'est qu'il y a tout voilà on connait tout non mais c'est des non je sais ceux dont je parle c'est des gens qui vraiment respectent l'être humain donc ces musulmans dont je parle qui sont mes meilleurs amis ces musulmans c'est vraiment des personnes qui respectent l'être humain c'est vraiment des personnes qui font le bien elles se sont trouvées musulmanes bon elles n'ont pas lu le corin elles ne le connaissent pas mais elles pratiquent comme on leur a appris à pratiquer elles pratiquent en donnant des aumônes elles pratiquent en ne traitant pas un être humain de façon inférieure on ne peut pas dire ça de tous les chrétiens il y a des chrétiens qui ne sont pas aussi bons qui vont se donner bonne conscience à la messe de minuit une fois par an oui mais ça ne va pas d'après leur religion puisque le Christ dit qu'à la fin des temps il dit j'avais faim vous m'avez nourri j'avais froid vous m'avez couvert j'étais étranger vous m'avez accueilli et donc il tient compte de ce que les gens font et non pas de ce qu'ils disent ce qui fait que les personnes dont moi je parle iront au paradis des chrétiens d'après ces critères là ceci dit le danger les personnes dont je parle il n'y a pas de danger qu'elles soient islamisées l'une d'entre elles me disait dites moi trois fois le nom de telle de telle partie islamiste et je m'évanouis donc pour eux les islamistes sont leurs pires ennemis et les islamistes d'ailleurs ont appelé à tuer les musulmans de l'armée libanaise avant les autres vous savez que si Daesh était chassé du Liban c'est grâce à l'armée libanaise seul c'est le seul pays qui a chassé Daesh sans l'aide d'un pays étranger avec efficacité ah oui bravo à l'armée libanaise oui 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 mais l'armée libanaise c'est une armée qui a beaucoup de déontologie parce que quand ils arrivent quand ils veulent faire une bataille ils commencent par évacuer les civils de l'ennemi et ils se font tuer en le faisant mais ils ne commencent pas une bataille quand il y a encore des civils de l'ennemi et donc ils gagnent toutes les batailles à mon avis c'est à cause de leur déontologie et de leur du fait qu'ils sont soudés et qu'ils ont l'impression qu'on les aime et qu'ils qu'ils défendent vraiment vraiment les civils du pays les musulmans de l'armée libanaise sont plus détestés par Daesh qui d'ailleurs a commencé par égorger des musulmans avant d'égorger des chrétiens ils ont commencé par un musulman sunnite le suivant c'était pas Daesh c'était Nusra mais en fait c'est Kif Kif tous les deux c'est Al-Qaïda quelques jours après ils ont égorgé un musulman chiite et ils ont distribué la photo de sa tête coupée sous leur drapeau et je pense qu'il y a eu également un troisième musulman puis après il y a eu un chrétien bref Daesh en a plus contre les musulmans qui ne que nous aimons ce que nous aimons ceux qui pratiquent la loi naturelle que contre les chrétiens parce que les chrétiens ils peuvent être inférieurs mais les musulmans qui n'obéissent pas aux islamistes ceux-là sont considérés comme étant des gens à abattre et à tuer Merci les dames mon aimé de m'avoir reçu je vais rappeler vos différents livres on va reprendre un rendez-vous bientôt on va parler aussi d'autres livres de toute cette actualité quand les anglais livraient le levant à l'état islamique ça c'est plus la géopolitique pour comprendre finalement ce qui s'est passé comment ça c'est les origines de Daesh les origines de l'état islamique pour vous expliquer pourquoi il y a eu aujourd'hui cet état islamique qui pense au monde entier qui pense attaquer le monde entier en fait ça a commencé par la politique occidentale qui a ressuscité vous savez un peu cette image de l'apocalypse rappelle beaucoup ce qui s'est passé au début du siècle une bête à cette tête dont une tête était égorgée à mort et elle se relève c'est une autre bête qui lui donne tout le pouvoir c'est pas elle qui s'est donné son pouvoir et puis la tête qui semblait égorgée toute la bête semblait tuer là vous aviez une bête un monstre le califat qui semblait mort au début du siècle après la première guerre mondiale et petit à petit il a été ressuscité même au 19ème siècle il y a eu un moment où l'empire ottoman était moribond les anglais l'ont sauvé à chaque fois comment cette politique suicidaire incroyable menée par en fait ils se trompent en permanence espérons-le qu'ils se trompent sinon ce serait être machiavélique que de dire qu'ils le font exprès vous savez ce que les américains ont fait dans le golfe quand ils ont cassé un régime un régime laïc le régime de Saddam Hussein pour le remplacer pour favoriser le régime islamiste de l'Arabie saoudite qui est beaucoup plus corrompue attention si vous parlez de corruption l'Arabie saoudite est plus corrompue et le Koweït aussi et les Koweïtiens ne voulaient pas de ce régime et leur parlement avait été aboli quatre ans avant et tout ça à partir de mensonges de grands mensonges quatre ans avant la guerre leur parlement avait été aboli voilà Inamour l'aimé et puis il y a aussi on a parlé de ce livre aussi Tariq Ramadan Tarek Oubrou Dalil Boubaker ce qu'il cache aux éditions Salvatore et l'islamisme et les femmes alors ça c'est un beau condensé l'islamisme et les femmes vous revenez sur un peu ce qui se passe dans le monde arabe dans le monde musulman on va dire de manière générale on va quitter le monde arabe parce qu'il n'y a pas que le monde arabe à un moment l'influence de l'âne du Pakistan même croissante chez nous en France avec un islam dur c'est eux pas l'islam à la pépère c'est tout à fait c'est eux le tablir le tablir la mosquée Omar de la rue Jean-Pierre Timbeau c'est eux et puis il y a aussi Fatwa et caricature la stratégie de l'islamisme enfin de très nombreux livres par Lina Mour Némé une référence dans ce domaine dans le monde entier vous êtes professeur à Beyrouth il faut quand même signaler que ces livres les gens peuvent avoir un peu peur à l'idée qu'ils sont nombreux mais en fait chacun prend un domaine spécial Fatwa et caricature raconte la montée de l'islamisme comment on est arrivé à la tuerie de Charlie Hebdo tout en racontant aussi l'histoire de Charlie Hebdo et pourquoi on a tué l'aposta pourquoi il faut tuer celui qui insulte Mahomet on me dit on me dit que ce livre a été le premier on me dit si vous vouliez le refaire maintenant il n'aurait aucun succès parce qu'il y a eu beaucoup de livres depuis qui disent ça mon éditeur dit Lina Mour Némé est celle qui écrit ce que tout le monde voit dire six mois plus tard c'est pas faux malheureusement j'espère que six mois plus tard ou dans six ans on ne dira pas Lina Mour Némé avait raison pour l'islamisme et les femmes j'espère que vous vous trompez et malheureusement et malheureusement peut-être que vous ne vous trompez pas j'écris ça vous avez compris ce que je voulais dire derrière Lina oui j'ai compris j'écris ça en espérant ouvrir les yeux aux gens avant que ça soit trop tard et faire que ça n'arrive pas mais ça marche pas ça arrive quand même je n'arrive pas à éveiller les gens je n'arrive pas à ouvrir les yeux et je vois avec désespoir se réaliser maintenant des choses que j'avais annoncées il y a 10 ou 15 ou 20 ans merci vous êtes islamologue politologue professeur à l'université de Beyrouth et c'était vraiment un événement j'étais très content d'avoir cet entretien avec vous Lina Mour Némé merci merci à vous merci 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 merci